Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment convertir un personnage caractère créateur 3 en caractère créateur 3 version skin gen enfin comment poser un skin gen sur un caractère créateur 3 normal qu'est ce qu'un personnage caractère créateur 3 c'est ça donc là vous avez une femme que j'ai fait ok c'est un personnage caractère créateur 3 comment je le sais c'est parce que c'est marqué là dans ici dans attributs modifié c'est marqué cc3 base femelle et voyez j'ai l'option à load convert cc3 tous cc3 plus donc si je veux utiliser le skin si je veux utiliser le skin skin gen pour ce personnage là je suis obligé de le convertir avant toute chose donc pour convertir c'est pas compliqué vous chargez votre projet cc3 vous appuyez sur ici dans convert modifié attributs convert cc3 tous cc3 plus vous cliquez vous lui disez keep original size en ça on s'en fiche parce que la texture on va la refaire donc vous faites ok là ça va prendre un certain temps pour re-topologie le personnage le personnage vient d'être entièrement converti en cc3 plus donc en version skin gen vous pouvez remettre tout de suite dans modifier attributs smooth mesh et choisir subdivision vous mettez en 1 en temps réel et en 1 en rendeur à quoi ça sert ça sert à tout simplement à enlever les parties anguleuses du personnage voilà donc ça va faire des épaules plus rondes des seins plus ronds des muscles mieux dessinés tout simplement voilà c'est fait donc là le skin actuel du personnage a été converti en même temps que lui même mais ce skin là ne va pas convenir ne va pas convenir puisque c'est pas un skin skin gen donc qu'est ce qu'on fait et ben c'est pas compliqué on va aller en premier lieu dans content voilà on va aller ici dans template on va choisir skin et là on va commencer à choisir un skin parmi ceux qui existent déjà donc on va prendre skin base et là le mieux honnêtement c'est de choisir défaut fait mal skin gen preset voilà vous en avez plusieurs défaut fait mal clean voilà on va prendre celui là il est propre donc on le met en route on clique dessus il va appliquer le nouveau skin sur le personnage on lui dit oui partout appliquer donc on attend qu'il finisse de tout appliquer vous allez voir le personnage peut-être même plus ressembler voilà vous voyez le personnage ne ressemble même plus à ce qu'il était avant donc ça c'est un skin de base mais qu'est ce qui qu'est ce qui va pas dans ça en fait et ben c'est pas compliqué les skins ils sont là les skins là je suis ok je suis ok bon alors en premier lieu moi je veux retrouver une peau claire comme elle avait avant donc quoi je vais et qu'est ce que je dois faire voilà voyez il manque des détails à ce niveau là à ce niveau là bon voilà c'est fait et au niveau des mains il ya quelque chose qui me plaît pas du tout c'est ça ça c'est on dirait des mains de vieille alors que la personne à les jeunes donc ça c'est hors de question pareil de ce côté là il ya trop de c'est pas beau donc déjà on regarde le visage on regarde s'il ya tout il ya les lèvres il ya les paupières qui sont dessinés vous pouvez aller ici d'en modifier directement dans attributs et demandez ici display fermez les yeux donc c'est bon les paupières sont là pour les noms d'ouvrir la bouche ok il n'y a pas de souci tout est là hop on va faire mais on rouvre maintenant on va dans ici apparence et là comme vous pouvez le constater skinjen est activé éditeur activé donc là on est sur l'onglet corps donc ce qu'on va faire on va déjà aller sur la tête ici voilà ça c'est fait on clique dessus et là on a la peau du personnage qui apparaît alors qu'est ce qu'il faut faire pour récupérer une peau claire la première chose à faire déjà c'est de descendre et d'aller directement ici color ID blackhead color ID blackhead ça correspond à la couleur du visage donc moi je voulais une peau plus clair donc on va dans brightness et on augmente et là vous voyez en temps réel ça change donc là j'ai presque la couleur qu'elle avait avant mais c'est pas encore tout à fait ça donc on va descendre à 0 je vais taper à la main directement je pense que 0 0 10 ça doit être pas mal 0 10 c'est pas mal donc on va rester sur 0 10 la saturation c'est si vous voulez changer la teinte du personnage 0 c'est la base voilà HUE c'est si vous voulez passer d'une couleur extrême à une autre 0 c'est la base ensuite là c'est la balance des couleurs si vous voulez plus de rouge etc etc remettez tout à 0 si vous voulez revenir par défaut donc là oui c'est comme ça et là on va modifier un truc parce que je sais pas si vous avez vu mais regardez son visage au niveau du nez il y a beaucoup de reflets alors les reflets d'où ça vient alors les reflets ça va venir normalement là c'est global setting là c'est le strange global setting je sais plus quel ça c'est le normal voilà ah si voilà déjà en premier vous remontez tout en haut et juste en dessous là vous avez celui ci là le normal en global setting alors le normal de base il est à 0,50 et le normal en fait c'est ce qui permet d'ajouter les détails et le relief à la peau regardez je vais le mettre au maximum et voilà on a fait vieillir le personnage d'un coup c'est pas beau donc de base il est à 0,50 0,5 voilà donc là moi je vais le retirer un peu moi je pense que je vais le mettre honnêtement à 0 parce qu'elle est censée être jeune donc elle va rester jeune je préfère du moins c'est ce que je veux pour ce personnage là ensuite je cherche ça alors attendez il me semble que c'est celui ci voilà c'est en descente en centre couleur balance il y a rognes rognes c'est le reflet sur la peau je suis plus je suis dans négatif plus le personnage va avoir une peau qui transpire en fait enfin qui brille donc 0 c'est là c'était 0 c'était la base moi je pense que c'était un peu trop je pense que c'était un petit peu trop donc on va mettre un 0,10 oui voyez c'est pas mal ça enfonce à peu près il y a toujours le petit reflet sur le nez c'est normal les gens des pour les gens ont des peaux qui reflètent enfin qui à certains endroits de la peau ça reflète donc on va on va laisser à 0,10 maintenant chose importante on va descendre on va trouver color ID red lips qu'est ce que c'est ça c'est pour modifier la couleur des lèvres par rapport à la peau donc color ID red lips moi je vais aller dans brightness et je vais les mettre la peau si vous vous souvenez la peau on va remonter à 0,10 donc si on veut être logique la couleur de la peau on doit aussi la couleur color ID red lips on doit aussi la monter à 0,10 pour que ça ne fasse pas de choc visuel en fait voilà et là on obtient des lèvres naturelles sans maquillage voilà maintenant en bas bon ça c'est des réglages que vous pouvez vous même toucher après si vous voulez moi je vous conseille pas parce qu'après ça devient un peu compliqué donc là pour le visage de la tête on va laisser si vous voyez vous bien ici link control il est en noir ça veut dire que dès que je vais changer de partie du corps par exemple je vais aller dans le corps automatiquement tout le reste du corps va prendre la couleur de la peau actuelle et voilà voyez tout le tout le corps a pris la couleur donc maintenant on s'attaque au corps donc on clique sur skin base donc là c'est comment ça s'appelle c'est la couleur du skin de la peau la base color si vous voyez bien base black color aller à 0,10 c'est parfait elle n'a pas bougé par rapport à l'autre par rapport à la tête le rougnes alias 0,10 aussi donc c'est exactement le même reflet sur le corps que sur la tête enfin le même degré de reflet on va dire et maintenant on va s'intéresser là on est au corps donc c'est bon le corps pour le moment il n'y a pas grand chose à modifier si ce n'est qu'on va rajouter on va rajouter des tétons parce que là il n'y a rien enfin ces tétons de cc3 ils vont pas sur nos cc3 plus donc on va dans contenu alors où est ce qui se trouve si je me souviens bien c'est dans skin template et il me semble que c'est dans blemish non ça doit être à gauche alors comment ils appellent ça skin details ça doit être dans ça et là on va chercher skin décale et voilà c'est ça c'est dans skin c'est là skin décale et skin décale vous retournez dedans et là on a areola décale skin gen preset ça c'est je pense que celui-là il est pas mal on a en red skin et en red skin si vous allez dans le dossier red skin vous avez deux sortes vous avez cette sorte là ça c'est plus une sorte pour les garçons on va dire et ça c'est pour les femmes voilà donc on va cliquer sur celui-ci et là voilà il a appliqué il l'a appliqué directement il vous a renvoyé directement sur la page de skin gen de modification et regardez votre skin de base votre pot de base aller ici il a rajouté un layer par dessus qui s'appelle areola tout simplement et ce layer là n'oubliez pas les modifications qu'on a fait sur la peau avant normalement une personne on va dire une personne normalement constitué la couleur des lèvres de cette personne couleur des lèvres naturelle correspond à peu près à la couleur de ses tétons et aussi à peu près à la couleur de ses parties intimes là ce personnage là pour le moment il n'en a pas donc souvenez-vous on a modifié on a augmenté de 10 la luminosité donc on descend on descend c'est à ce qu'il faut trouver voilà on est dans la couleur de base donc là ça change vous voyez ça porte plus le même nom ça s'appelle base color et là on est dans brightness donc on va mettre à 0,10 et voilà on a une couleur qui correspond à l'ensemble du personnage après vous pouvez librement mettre la couleur que vous voulez c'est votre personnage vous en faites ce que vous voulez plus clair plus foncé peu importe mais moi c'est pour la cohérence du personnage en réalité que je me fixe par rapport à ces chiffres là ensuite qu'est ce qu'on peut augmenter à cet endroit là on peut aller dans le normal le normal c'est ce qui va donner le relief au personnage d'accord donc le relief est ce que je peux le modifier maintenant oui je peux le modifier maintenant j'ai tout de suite dans ici là dans morph je vais dans chest nipples et là je mets le nipples def ici à fond et j'augmente le nipple scale je vais le mettre à 30 on le voit correctement donc je retourne maintenant dans ici dans apparence je suis toujours dans le skin gen et là je regarde donc n'oubliez pas de mettre la petite lumière ici là auxiliary light enlever là et remettez là ça vous verrez la différence entre différentes sources de lumière là la source de lumière c'est les sources de lumière par défaut là la source de lumière c'est la caméra d'accord donc là ce que vous pouvez faire en fait c'est avec le normal qui ici vous pouvez soit augmenter soit diminuer le relief c'est à vous de choisir si vous voulez plus ou moins de relief normalement le 0,50 qui est celui de base pour cette partie du corps là il va très bien donc cette partie du corps là on va l'analyser si jamais vous voulez changer la couleur de cette partie du corps et bien normalement c'est juste ici là vous voyez brightness c'est U saturation si j'augmente la saturation les couleurs sont plus vives si j'ai les minuts elles vont vers le noir et blanc si je vais sur U là je change carrément la couleur de base en fait et à partir de cette couleur là je peux faire différents types de couleurs en modifiant c'est à vous de tester un petit peu les barres pour voir laquelle vous plaît et laquelle vous plaît moins donc là dessus on est bon on n'y touche pas maintenant on est au niveau du corps et on va aller au niveau des jambes normalement les jambes on va bien voir body on va aller directement aux jambes donc skin base des jambes donc là on vérifie on descend et là on se rend compte que la normale elle est à zéro comme le visage et comme le haut du corps ok vous pouvez l'augmenter si vous voulez vous voyez ça va faire des muscles ça va ou ça va vieillir le personnage donc on laisse à zéro comme il était là vous avez la base color on n'y touche pas elle est à 0,10 et normalement juste en dessous le brightness je rappelle c'est ce qui sert à faire des reflets on va donner l'impression l'impression tout simplement que le personnage transpire et là on va aller dans color ready red foot juste ici donc là je vous conseille d'activer la lampe ici auxiliary light et on va aller sous le personnage et voilà là on va faire une modification vos pieds comme les pieds de ce personnage n'ont pas la même couleur sur le dessous que sur le dessus et là on va remédier au problème donc c'est color ready red foot donc on va aller dans brightness le reste de la peau est à 0,10 donc là on va le mettre à 0,10 donc là vous voyez on a le dessous de pied qui correspond au dessus du pied le dessous de pied est toujours plus clair comme je suis n'importe quelle personne le dessous du pied est toujours plus clair que le dessus du pied ça va aussi pour les mains et ça va pour tout type de peau une personne de couleur noire aura le dessous de ses pieds et l'intérieur de ses mains plus clair ou légèrement plus clair que le dessus c'est tout à fait normal parce que c'est des parties qui en temps normal ne sont pas exposées au soleil on n'est pas la paume des mains vers le soleil h24 pareil pour les pieds donc là on touche plus à ça on va aller dans armes les bras on va rajouter des détails après vous allez voir donc déjà on va dans les bras skin base donc là normalement c'est ok tout va bien et évidemment il faut chercher vous pouvez regarder basse color black arm il est à 0,10 c'est bon la rougnes elle est à 0,10 et là évidemment on on cherche color ready red hands parce que là si on zoome à l'intérieur de la main du personnage on se rend compte que l'intérieur de la main est plus foncé donc le brightness on va le mettre à 0,10 comme le dessous des pieds et voilà et là on a le dessous des mains enfin l'intérieur des mains qui est plus clair que l'extérieur à partir de là on a fini le skin de base j'oubliais juste une chose les ongles on va aller tout de suite dans les ongles skin base et là par contre alors vous pouvez vous fier soit au doigt des mains de votre personnage soit au doigt des pieds donc là c'est pareil on va lui faire une modification normale donc c'est pas ici c'est dans basse color on va mettre 0,10 et normalement on devrait récupérer à peu près une couleur qui correspondrait à la peau d'accord on voit que c'est un peu clair quand même donc rougnes ça c'est normal que les ongles reflètent plus de lumière que la peau c'est une surface dure donc c'est normal alors vous voyez là la couleur elle est légèrement trop elle est un petit peu trop claire donc là vous pouvez vous permettre de diminuer rougnes ou alors vous pouvez laisser à 10 et jouer tout simplement avec la saturation voilà on va remettre ça à 0 ou alors avec la couleur balance et là vous choisissez plus de rouge moins de rouge là je suis à moins 37 plus de violet plus de vert on va rester à 0 et là déjà j'ai déjà récupéré une couleur un petit peu plus naturel après je peux baisser la brightness on va la mettre à 0,05 voilà ça fait des ongles un peu plus ça fait une couleur d'ongles un peu plus naturel vous pouvez regarder aussi au niveau des pieds voilà au niveau des pieds ça fait plus ça fait beaucoup plus naturel d'accord bon ensuite on va commencer à ajouter des détails là on va retourner sur la tête on va aller dans contenu on va ici dans skin détails et alors là on a capillari qu'est ce que c'est au juste capillari en fait c'est c'est pour rajouter des effets de veine sur la peau donc là par exemple on va prendre les seins on va donc là c'est capillari chest celui-ci c'est lequel capillari chest fin on va prendre le premier celui qui se voit pas mal on clique dessus on fait pas remplacer on fait ajouter et là on a rajouté un détail qui est sur body directement oui il est là on a un layer supplémentaire qui ici et là il est en opacité 50 donc c'est sa transparence et voyez si je la mets en 100% on a les veines qui apparaissent voilà à l'endroit désiré bien entendu donc de base il est à 50% donc voyez on les voit et si jamais ça me plaît pas et que j'en veux pas j'appuie sur l'oeil ici et hop c'est caché ça reste en position mais c'est caché et si j'en veux pas je supprime et je sélectionne qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant on a aussi dans ici dans blemish on a freckless qu'est ce que c'est c'est les tâches de rousseur on a les tâches de rousseur on a les basiques freckless outside ça c'est sur les joues c'est un peu pour les personnages et normalement et on a celle freckless skin gen on a celui-ci donc là il a ajouté les tâches de rousseur on va dans tête et voyez il est ici vous avez un layer supplémentaire j'appuie ça disparaît j'appuie ça réapparaît on ne voit pas beaucoup on peut augmenter l'opacité à 100% pour mieux les voir et si vous voulez changer la couleur tout simplement là vous pouvez changer la taille en fait du la taille du layer enfin vous pouvez bouger dans tous les sens en fait et normalement ici dans basse color on peut changer voilà on va pouvoir changer la couleur alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut on est en saturation moins 1 là c'est pas bon parce que ça modifie on laisse comme c'est et en brightness on peut augmenter ou diminuer alors je sais pas pourquoi il m'a mis ça là je vais mettre 0 je sais pas pourquoi il me fait ça ah il c'est c'est pas le bon freckless donc celui-ci désolé on va le supprimer celui-ci il modifie la peau donc non c'est pas bien on va dans realistic human skin qui est juste à côté et là on choisit face lace on va prendre celui-là le heavy et voilà là on le voit beaucoup mieux il est là donc si on veut le modifier au niveau de la couleur voilà c'est ici on descend voyez la couleur est là donc la couleur de base c'est ça on va mettre une couleur rouge qu'on le voit bien voilà on a des taches de rooster bien rouge et après l'opacité avec l'opacité vous réglez si vous voulez vraiment bien les voir ou pas voilà c'était ça donc là c'était juste pour vous montrer si vous voulez mettre des taches de rooster sur votre personnage vous avez différents types donc ça je l'enlève parce que ça m'intéresse pas c'est un personnage asiatique et en général les asiatiques qui sont pas de taches de rooster là vous en avez différents types vous avez le le petit le moyen et là le grand vous en avez aussi sur les bras mais ça comme je le dis c'est le nez ça c'est plus pour les personnages et ce genre de détail là vous avez de l'acné aussi si vous voulez mettre des boutons sur le visage d'un personnage voilà vous pouvez mettre des boutons sur le dos des boutons aussi ça c'est quoi foutenée black skin jane je sais pas ce que c'est acné with you black aucune idée ah c'est des points noirs ah oui d'accord voilà c'était des points noirs mais là vous voyez il manque un truc important notre personnage un truc qui s'appelle les sourcils donc dans quoi on va ? dans quoi on va aller ? et bien on va déjà aller ah oui ça je vous montre ici vous avez body air ça c'est pour les hommes si vous voulez mettre des poils sur le torse et tout vous avez des modèles de base et après vous avez des modèles real skin bras, jambes et torse c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre vous pouvez bien entendu le mettre aussi sur un personnage féminin vous êtes libre de faire ce que vous voulez vous avez aussi les barbes alors les barbes en fait c'est juste au niveau du skin ça va pas vous faire une barbe une vraie barbe mais ça va au moins vous permettre d'avoir une base genre il s'est rasé mais pas bien le scalp aussi le scalp il est utilisable chez les hommes et les femmes ça vaut aussi bien chez les uns que chez l'autre de base il y en a un qui est déjà fait c'est celui-ci et qui fait directement partie de la peau donc là on va rajouter des sourcils il faut aller ici dans make up voilà on va choisir ici l'icône ice bro et on va aller dans make sfx voilà et là on a plusieurs voilà en fait on en a plusieurs de tous les types et on a trimed on a spécial pour les hommes voilà trimed je sais plus ce que ça veut dire trimed c'est taillé ça doit être ça oui c'est les sourcils taillés les sourcils bien propre bien beau on va lui mettre ça alors qu'est ce que je vais lui mettre on va lui mettre celui-ci mysterious donc je clique dessus et là elle va avoir des sourcils voilà donc les sourcils sont là vous voyez là je ne suis plus dans skin je suis dans make up maintenant ça m'ouvre la nouvelle fenêtre donc je les cache je les faire apparaître qu'est ce que je peux faire là dans nos sourcils je peux augmenter l'opacité voilà donc de base celui-ci est à 80 donc je le remets à 80 je peux alors là en fait en gros là en fait le logiciel m'a créé un sourcil à gauche et un sourcil à droite qui ne sont pas tout à fait similaires si je veux qu'il soit pareil je clique ici et je fais mirror left et voilà là c'est les mêmes mais si vous voulez un peu plus de diversité vous pouvez faire custom right voilà et puis après vous pouvez aussi changer alors il y a la taille aussi des sourcils donc là c'est la couleur des sourcils si vous voulez mettre plus clair moins clair c'est brightness on revient à 0 parce que cette couleur là de base elle est pas mal vous avez le normal maps on ne va pas y toucher vous avez les transform voilà alors ça c'est intéressant en descendant vous avez transform en gros le transform ça vous permet de déplacer le sourcil je ne sais plus la combien il était je crois qu'il était de base à 98 ouais donc vous voyez ça permet de là ça permet de l'arrondir de l'étirer en fait donc je vais le remettre à 100% vous pouvez donc faire un personnage avec des sourcils qui ne sont pas qui ne sont pas les mêmes à gauche à droite ça c'est très bien là vous avez le côté gauche là vous avez le côté droit là c'est pour la taille ensuite l'offset ça c'est mirror x ça je ne sais plus ce que c'est un 58 un mirror x c'est pour les écarter tous les deux voilà de façon simultanée ça c'est pour les bouger aussi tous les deux de façon simultanée on est toujours dans miroir x donc on remet à 0 et si vous voulez en bouger un il faut descendre plus bas il y a le gauche ici left et le droite voilà là vous avez tout pour pouvoir bouger vos sourcils vous avez la rotation miroir donc c'est les deux rotation gauche rotation droite la distorsion c'est tout ça c'est des déformations c'est à vous de tester un peu les résultats que ça donne et en dessous vous avez la couleur de base du sourcil vous pouvez la changer si vous voulez un personnage blond vous pouvez faire des sourcils blancs il n'y a pas de souci je vais laisser une couleur jaune et après vous modifiez avec brightness saturation et opacité qui est ici bon après tout le reste là c'est un petit peu compliqué et ça sert pas forcément à grand chose maintenant qu'est-ce qu'il nous manque on va retourner dans contenu il nous manque des cils on n'a pas de cils enfin on a des cils de base mais ils ne sont pas bien et le jeu enfin le jeu j'appelle ça le programme vous demandera de lui mettre des cils de toute manière donc on retourne dans skin et là si je me souviens c'est dans skin ou non alors on retourne dans make-up désolé et c'est ici voilà c'est dans eyeslash et alors là on a plusieurs types d'yeux de base on a nature on a du mascara on a dans makefx et setup on a d'autres types encore après on a un type aussi côté mascara qui est là là vous avez vous avez beaucoup beaucoup de cils on va prendre je vais prendre celui-ci large tail fix je ne sais pas comment ça se dit on va prendre celui-là donc là il va lui appliquer et voilà là vous voyez il y a les cils qui ont poussé alors les cils honnêtement ils sont dans make-up ils sont dans tête ils sont là non ils ne sont pas dans tête où est-ce qu'ils nous l'ont mis ils sont là dans id vous avez une petite lèche c'est eyeslash voilà les cils personnellement à part les cils qu'on vous propose parce qu'il y en a déjà pas mal je pense qu'il n'y a pas trop de modifications à porter voire pas du tout les couleurs de cils bon cils c'est noir de base eux ils la mettent légèrement marron mais bon c'est légèrement marron quand on est vraiment collé aux yeux du personnage à cette distance là on ne distingue pas si c'est noir ou si c'est marron donc moi je vous conseille d'utiliser les cils qu'ils proposent c'est moins casse-tête et il y a quand même pas mal de choix ensuite qu'est-ce qu'il manque à notre personnage qu'est-ce qu'il lui manque le corps est là ok ok ah oui évidemment on va dans content on reste dans maquillage et le rouge à lèvres alors là vous avez plusieurs plusieurs types vous en avez du base après c'est du après ça c'est les femmes connaissent très bien c'est des machins c'est un des noms french rose je ne sais pas ce que c'est bah c'est ça vous passez votre souris dessus ça va appliquer ça en réalité dessus dans shape oui parce qu'avec le maquillage vous pouvez changer la forme des lèvres en réalité la forme des lèvres ne change pas mais c'est la forme du maquillage qui est allé dessus qui va changer là je ne pourrais pas vous conseiller lequel est le mieux c'est à vous de tester les différentes formes on va dans mec SFX vous en avez d'autres types d'autres couleurs et puis sachant que chaque couleur peut être modifiée donc là moi je vais mettre qu'est-ce que je vais lui mettre là je suis dans mec SFX je vais lui mettre celui-là la soften donc je clique dessus ça charge et voilà ça a été appliqué donc là on est dans make up on va dans tête et là vous voyez il y a encore un autre au-dessus de nos sourcils qui sont là il y a un autre layer qui est apparu c'est le maquillage donc si on retire on a la couleur des lèvres normale qu'on a fait avant avec le skin avec le skin de base et par dessus on peut rajouter le maquillage et le maquillage c'est la même chose si on veut le modifier on a l'opacité pour celui-là de base c'est 50 on peut l'augmenter à 100% on peut le diminuer mais ça ne sert à rien parce que dans ce cas-là ça efface ce qu'on a mis dessus voilà on peut l'augmenter donc moi je vais le laisser à 50 comme il a mis euh pareil rognes alors ça c'est pareil si on veut des lèvres qui brillent on diminue ça brille plus et si on veut des lèvres mat on le met à fond et là ça brille plus du tout on va le laisser de base à 0,50 non pas 5 0,50 ah oui c'est vrai c'est pas la bonne virgule voilà là on a la couleur de base du maquillage qu'on peut changer à volonté je vais la changer pour vous montrer on va y mettre je sais pas moi du allez du bleu voilà donc le bleu est là alors pourquoi ça fait une couleur comme ça et bien tout simplement parce que l'opacité est à 50% si je la mets à 100% ça va colorer évidemment tout n'est pas tout n'est pas au prix couleur opacité ça on change pas ça c'est le maquillage que j'ai choisi en fait les lèvres se sont maquillées sur les parties extérieures donc c'est pour ça que là il y a un trou où on veut la couleur naturelle des lèvres voilà après c'est à vous de choisir la bonne le bon maquillage et la couleur qui ira avec voilà donc là vous avez encore d'autres il y a tout un tas de réglages en dessous le mieux c'est de tester directement faire différents tests donc là je vais le remettre sur du rouge je crois que c'était du rouge ou du rose voilà on va le laisser comme ça à vous de faire les tests ensuite qu'est-ce qui nous manque donc on a on a les sourcils on a les cils on a la bouche enfin le maquillage de la bouche il nous manque le maquillage des des comment ça s'appelle des ongles on va dans skin et on va ici dans nail juste là alors pourquoi mettre le maquillage des ongles parce que il me semble que le programme va vous le demander un moment ou un autre donc ça c'est ilfi c'est en bonne santé on va aller dans real skin il n'y en a pas d'autre on va aller dans la nupture voilà là vous avez tout un tas de styles d'ongles alors là il y a le choix quand même polishade il n'y a pas quelque chose de french style on va prendre ça voilà ça va l'appliquer ok c'est fait on va dans nail et là vous voyez on a notre skin de base et on a le skin qu'on a rajouté alors ça plaît ou ça plaît pas pareil vous pouvez toujours modifier vous pouvez toujours virer de l'opacité pour avoir un truc un peu plus transparent c'est là c'est le même réglage partout en fait c'est à vous de choisir de tester les couleurs et tout ça moi je vais le retirer parce que je trouve pas ça bon voilà donc là notre personnage il a son skin il est prêt à être sauvegardé mais n'oubliez pas c'est un personnage qui a été converti donc là on est d'accord est-ce qu'on va lui rajouter autre chose ah oui excusez moi c'est vrai on va dans contenu et on va aller dans maquillage il y a plein de choses que je ne vous ai pas montré je vais essayer de faire plus vite là c'est les sourcils voilà full make up alors ça c'est le maquillage qu'on met spécial warrior par exemple pour warrior vous avez de la peinture de guerre vous pouvez les mettre c'est pas mal ça peut être intéressant là on va lui mettre celui-là le rouge dessus donc là il est en train de mettre à jour voilà il m'a mis à jour ouh là ouh là là il m'a mis pas mal de choses à jour alors donc là on est dans le skin tête et vous voyez il m'a rajouté tout ça il m'a rajouté des ombres au niveau des yeux il m'a rajouté une peinture ici tout un tas de trucs donc de base nous on a les sourcils qui sont là d'accord si jamais cette peinture-là vous plaît il a mis de la saleté aussi c'est dirt 1 et dirt 2 voilà on va lui laisser c'est pour l'exemple ce personnage donc là par exemple vous voyez les sourcils sont recouverts de peinture comment on fait pour pouvoir les mettre par dessus la peinture c'est pas compliqué ils sont là Icebrow je laisse le bouton cliquer je le déplace en première position juste en haut de celui-ci et voilà il passe par dessus la peinture c'est un système de layer celui qui est en bas c'est celui qui va être en dessous et celui qui est tout au-dessus c'est celui qui va apparaître en première vue donc là on voit bien les sourcils donc je vais le laisser comme ça donc on retourne en comptant là vous avez aussi les fondations du maquillage fondations je ne m'y connais pas du tout en maquillage donc voilà vous avez les fondations du rouge sur les joues et tout vous pouvez choisir les fondations c'est vous qui voyez vous pouvez tout le temps les retirer c'est sous forme de layer je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément il y a le blush c'est quoi le blush ah oui c'est des joues rouges et tout ça ça c'est par exemple celui-ci la centaine la centaine c'est une trace de trace de bronzage mais ça reste du maquillage vous pouvez très bien prendre celui-ci pour transformer un peu pour égayer un peu le personnage ensuite vous avez ça eyes makeup alors là vous avez tout les ombres à paupières ça doit être ça eyes liner j'ai du mal à le prononcer alors là vous voyez vous faites vous regardez il y a plein 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 d'exemples mais bon là comme on lui a mis une peinture de guerre on va pas lui mettre sinon ça va faire bizarre ensuite qu'est ce qu'il nous faut bon maintenant notre personnage on va dire il est terminé donc je retourne dans modification je suis dans skin gen mon personnage me plaît le skin que je lui ai fait il me plaît aussi c'est fait donc là je désactive l'éditeur là vous voyez la texture est en 2048 sur 2048 donc c'est du 2K vous pouvez très bien la passer en 4K si vous le souhaitez il suffit juste de l'active editor d'appuyer sur la flèche et de la sortir en 4K à ce moment là il vous mettra un message souhaitez-vous rester en 2K souhaitez-vous rester en 4K etc etc vous direz oui vous direz non donc là mon skin il est fait la première chose que je vais faire maintenant c'est d'aller dans contenu je vais aller dans skin et je vais aller dans custom là je vais directement dans overall je vais créer un nouveau dossier et on va l'appeler perso test voilà je vais dedans et normalement si je fais ça le petit plus la texture du personnage a été sauvegardée donc là ça s'appelle skin on va le laisser voilà donc le skin est sauvegardé donc si je clique dessus ça va lui remettre mais notre personnage on ne peut pas le sauvegarder je vais vous montrer pourquoi on va aller maintenant dans base ici et on va aller dans body morph oui c'est ça alors il y a full body morph ou il y a skin and morph un personnage que vous créez sous CC3 plus ou juste sous CC3 et que vous sauvegardez vous faites ça vous allez dans body morph là j'appuie sur body plus et normalement ah bah il me l'a directement sauvegardé c'est tant mieux c'est tant mieux bon bah tant mieux parce que avant en fait ça doit être la mise à jour qui a fait ça avant il fallait faire un slider du personnage on va voir si je vais voir si ça marche parce que c'est bizarre quand même qu'il fasse ça donc je supprime ce que je viens de faire je vais aller dans la tête le personnage il est ici donc je mets la caméra sur sa tête j'appuie ah voilà non si j'avais raison j'avais totalement raison donc là il vous dit qu'il faut créer un body morph pour pouvoir sauvegarder le personnage que vous avez converti pourquoi ? parce que c'est pas on est passé en CC3 plus alors qu'à l'origine c'était en CC3 donc là vous lui dites ok et c'est parti on va s'amuser vous allez dans modifier vous allez ici dans morph vous laissez tel que c'est là et vous allez maintenant dans modifier là-haut c'est modifier ou c'est attendez non c'est dans create juste à gauche et vous appuyez sur id and body morph sliders à quoi ça va servir ? ça va servir à créer un slider pour le personnage complet donc soit vous voulez sauvegarder que son corps soit vous voulez sauvegarder que sa tête soit vous sauvegarder le corps et la tête et dans ce cas là il faut donner un nom au personnage donc on va dire perso test perso je vais prendre un petit tiret le 8 du clavier test là c'est la catégorie c'est le nom que va porter le slider et maintenant on va choisir le chemin d'accès alors le chemin d'accès c'est pas compliqué pour la tête que ce soit que le corps que la tête ou que ce soit le corps et la tête qui soient sauvegardés donc les formes les formes du corps ça va vous les mettre obligatoirement dans corps ici tout là-haut ou dans id ici tout là-haut et ça c'est le chemin d'accès donc là j'ai déjà plusieurs choses vous voyez j'ai Nita j'ai Closefit j'ai le premier personnage dans moi que j'ai créé celui-ci en fait partie mais je vais pas le mettre dedans parce que là c'est un perso test donc là je vais marquer je vais créer un nouveau chemin alors un V majuscule vidéo espace test voilà je fais ok avant avant une chose importante si jamais j'avais voulu si jamais j'avais déjà enfin je vais vous montrer je vais faire ok ça sera plus facile une fois que ça sera fait donc vous laissez le logiciel faire son travail là il va le faire voilà comme vous pouvez constater maintenant dans la partie corps si on descend il y a un nouveau slider qui est paru qui s'appelle vidéo test et à l'intérieur de ce vidéo test il y a marqué perso test donc c'est le nom que j'ai donné aux sliders et un trait body si je mets ça à zéro je repars en corps neutre si je le mets à 100% le corps neutre devient le corps que j'ai converti en CC3+, ok comme je lui ai dit de sauvegarder et la tête et le corps il marquerait aussi un vidéo test en dessous au niveau de la tête il est ici et là vous voyez la tête aussi c'est pareil perso test si je la mets à 0 je suis encore neutre si je la mets à 100% voilà je suis prêt quoi je reviens en style asiatique vous voyez si jamais vous avez je vais vous montrer on va refaire exactement la même chose mais imaginons que vous créez un dossier comme moi par exemple ça c'est le nom des personnages que j'ai que j'ai fait pour pour un test enfin que je vais utiliser peut-être après dans un jeu on verra bien mais si vous par exemple vous voulez faire je sais pas moi perso d'un jeu vous donnez le nom du jeu et que ça s'appelle vidéo test et que vous voulez le rajouter et que vous faites une nouvelle conversion d'un personnage CC3 en CC3+, et que vous voulez le rajouter dans ces sliders c'est pas compliqué vous allez dans create hidden body sliders là vous choisissez si vous voulez sauvegarder que la tête que le corps ou la tête et le corps vous donnez le nom du personnage donc là on va mettre perso 2 d'accord là vous sélectionnez le chemin donc on va dire que là il n'y est pas et le chemin s'il existe déjà et que vous avez déjà des personnages enfin des sliders de personnages complets sauvegardés dedans vous le réécrivez exactement comme il est écrit là donc c'est à dire un V majuscule vidéo un espace et test et vous faites ok et là il va vous recréer il va vous recréer un deuxième sliders tout simplement un sliders vidéo test qui est là donc perso 2 on est dedans on est dans le corps et au niveau de la tête vidéo test perso i2 on est aussi dans le corps et voilà c'est fait comme ça vous pourrez passer de l'un à l'autre c'est vous qui voyez sachant que là bon là ça marche pas vraiment puisque c'est exactement le même d'accord mais c'est comme ça que ça fonctionne donc je reviens sur le premier là au niveau du corps je reviens aussi sur le premier voilà donc du coup celui-ci il servait juste de démonstration donc j'en ai pas besoin il dégage delete je vais au niveau de la tête perso 2 tête delete et voilà voilà à partir de maintenant je vais pouvoir sauvegarder on va aller dans contenu on est bien à 100% content là je vais dans la tête voilà je choisis un nouveau dossier ou pas du tout je zoome sur la tête pour avoir la photo de la tête et je fais le petit plus qui est là et là ça fonctionne là je mets perso test tête voilà ok maintenant je vais aller dans je prends le corps ici body morph là je prends le corps en photo enfin je mets avec la caméra pour essayer d'avoir le corps en entier voilà je fais le petit plus et c'est parti perso test corps c'est fait si vous n'avez pas si c'est un personnage cc3 ou cc3 puce il vous suffit de passer la souris dessus et la photo va s'afficher en pluraux il est marqué vous voyez au niveau du pied à gauche il est marqué cc3 puce donc c'est bon c'est un caractère skin gen vous avez déjà sauvegardé votre skin on l'a fait avant vous avez sauvegardé votre corps votre tête ensuite vient la bouche vient la bouche et les yeux sachant que la bouche et les yeux vous n'avez pas besoin de les modifier d'un personnage cc3 à cc3 puce ça reste exactement la même forme la même shape la seule chose qui va changer après c'est la texture la texture d'une bouche cc3 des yeux cc3 en cc3 puce vous pouvez les garder vous voyez ça c'est des yeux cc3 puce ils ont été très bien convertis la texture a été très bien convertie je ne vais pas la changer mais si je voulais la changer par exemple j'irais dans template je choisirais les yeux ici et là j'aurai les yeux de la version cc3 les yeux de la version cc1 la version cc2 etc et les nouveaux skin gen ok évidemment si je veux changer par exemple on va les mettre rapidement les yeux marron celui-ci je clique dessus et voilà c'est fait alors est-ce qu'il m'a changé la forme des yeux ? normalement non il ne m'a pas changé ça n'a pas dû bouger donc je reviens en arrière parce que ces yeux là ne m'intéressent pas je vais lui laisser les yeux qu'elle a là et si jamais vous je vais vous montrer autre chose par exemple on revient sur ces yeux là voilà et là je veux changer je veux qu'il soit bleu à partir de ce moment là il va me poser une question est-ce que vous voulez changer les yeux ? c'est à dire le globe oculaire alors ça il faut lui dire non en général parce qu'il va vous bouger les yeux ils ne vont plus être à la même place qu'avant ils vont être soit plus gros soit plus petits soit légèrement décalés vous faites juste le matériel parce qu'en fait là ce que je veux c'est juste la couleur en fait qui m'intéresse donc je fais matériel et voilà on est passé on est passé avec des yeux bleus donc là moi je fais deux retours en arrière parce que je préférais les yeux qu'il avait avant voilà donc on va la laisser comme ça là le personnage est terminé et maintenant ce qu'on va faire je vais vous montrer comment le retrouver et le réutiliser donc on va faire nouveau projet c'est parti je ne sauvegarde pas vous pouvez sauvegarder une fois que le personnage est prêt à la limite c'est même mieux de sauvegarder donc là j'ai fait un nouveau projet donc il me recharge le personnage par défaut donc regardez on va lui retirer ses vêtements on retire ça ça alors pour retirer les accessoires rapidement je vais ici dans scène ici directement je sélectionne il y a le personnage il y a tout ce qui est attaché au personnage et j'appuie sur supprime du clavier et voilà à dégager maintenant je vais dans contenu et je vais dans body morph custom il est là mon corps perso donc je clique dessus et là le personnage se transforme le corps du personnage se transforme comme il faut en fait comme on l'a mis d'accord je vais maintenant dans le ici dans id morph je choisis le personnage ici je clique et normalement le personnage doit bien se transformer voilà le personnage s'est bien transformé je choisis peut-être une autre pose parce que là c'est pas très beau ça voilà le personnage est là et évidemment il manque quoi à notre personnage ah oui quand vous avez cliqué sur le body morph automatiquement ici dans modifier si je vais dans vidéo test le body morph est à 100% a été a été appliqué automatiquement d'accord c'est normal que c'est normal que le morphing soit à 100% puisque vous avez vous l'avez sauvegardé tel quel donc il s'applique automatiquement maintenant je retourne en comptant je vais dans skin custom je vais dans overlay qui est ici overlay tout à gauche et je sélectionne il est où perso test voilà il est là je clique dessus et là il me demande si je veux tout remplacer je lui dis appliquer et normalement voilà on récupère notre personnage sauf les yeux parce que les yeux on ne les a pas sauvegardés mais ça c'est pas un souci les yeux que j'avais ils étaient tout simplement ici dans base les yeux et c'était ces yeux là en fait c'est les yeux cc3 mais en fait les yeux et la bouche ne changent pas de format ça reste toujours du cc3 même en cc3 plus voilà donc je reclique dessus je vais me les remettre et voilà j'ai mon personnage et là si je veux continuer les modifications à partir de ce moment là je peux tout simplement aller dans file save project as je donne au nom du projet le nom de mon personnage et comme ça quand je redémarrerai character creator 3 j'aurai plus qu'à faire ici ouvrir aller dans le dossier où j'ai sauvegardé le personnage tel quel et il apparaîtra toujours prêt à être utilisé voilà après j'aurai plus qu'à lui créer des vêtements et puis le personnage sera prêt et quand il sera prêt je l'enverrai directement dans iCloud tout simplement et là je pourrai m'en servir bon ben voilà la vidéo de skin gen est terminée j'espère qu'elle a pas été trop longue et ben voilà amusez vous bien vous allez voir ah oui juste une chose une dernière au niveau des dents dans dents tout simplement vous allez dans template vous avez des dents de base des couleurs de dents de base qui sont là à vous de choisir celle qui vous plaît le plus voilà vous avez si c'est un base vous avez les essentiels morphes avec des dents en moins etc etc des dents de vampire mais ça vous pouvez modifier vous même qu'est ce qu'il y a d'autre encore human anatomy alors là voilà vous savez human anatomy c'est pas mal pour avoir des dents un petit peu différentes sachant que avec skin gen et avec heat shot les plugins skin gen et heat shot vous avez la possibilité directement d'interagir comme avant mais avec un peu plus de choix dans heat shot directement je sais plus où il est les dents les dents les dents les dents les dents ils sont pas là ils sont pas là où est-ce qu'ils sont mes dents euh nose farine non c'est pas là alors pourquoi je trouve pas mes dents il y a beaucoup beaucoup de sliders donc il faut retrouver les bons actor part voilà c'est ça c'est ses bases ah voilà je l'ai ah non je l'ai replié voilà c'est ses bases tiff voilà et voilà là j'ai les dents j'ai le détail j'ai aussi le plugin heat shot vous voyez qui rajoute encore qui rajoute tout ça ça rajoute plein de détails vous pouvez modifier chaque dent de votre personnage évidemment c'est mieux d'appuyer ici dans attributs et du demander tout simplement d'obrir la bouche pour pouvoir vérifier le seul truc que vous pouvez pas faire avec skinjen pour le moment c'est modifier la couleur de l'intérieur de la bouche pour ça c'est pas compliqué vous allez dans modifier vous allez ici je vous montre rapidement le matériel là les dents sont sélectionnées donc je vais faire comme si je les avais pas sélectionnées donc là j'ai tout mon personnage qui est là donc là vous avez la couleur de la langue et là dedans en descendant vous avez c'est pas celui-ci c'est pas celui-là je cherche les dents voilà upper lower donc upper lower c'est mâchoire du haut mâchoire du bas donc j'appuie sur upper j'appuie sur la touche control de mon clavier et j'appuie sur lower et je clique lower j'ai sélectionné les deux maintenant je vais là dans basse color juste ce skin là vous voyez j'appuie dessus et là je vais tout de suite ici là vous avez un petit réglage qui s'appelle adjust color je vais dessus et à partir de là je vais pouvoir utiliser la brightness par exemple pour mettre les gencives plus claires vous voyez les gencives sont plus claires ou plus foncées mais ça noircit aussi un peu les dents donc là je vais la mettre à 5 je peux aussi augmenter la couleur de rouge la diminuer ah la diminuer c'est pas mal je vais la mettre à moins 45 voilà c'est bien donc là ça me plait si jamais ça me plait pas j'appuie sur la touche reset mais dès que ça me plait je fais ça je ferme et voilà c'est validé maintenant la langue elle est vachement trop rouge par rapport au reste du corps donc cc base tong j'appuie dessus je clique ici sur base color je cherche ici le petit icône adjus color et voilà alors là il faut juste l'éclaircir donc on va aller dans brightness et on va augmenter la luminosité on va la mettre peut-être à 15 on appuie sur la touche X pour contrôler la caméra on regarde ce que ça donne c'est pas mal la langue est plus foncée que les gencives c'est nature c'est normal on va laisser comme ça ça me plait si ça me plait pas reset si ça me plait la croix et voilà si je vais sauvegarder la bouche de mon personnage après avoir modifié la taille de ses dents l'intérieur de sa couleur et tout le bordel je vais dans content je vais dans custom je vais dans dans ici je lui demande d'ouvrir sa bouche ici dans modify attribute c'est quand même mieux de voir ce qu'on est en train de faire voilà donc content dans donc dans custom je fais un zoom de la caméra là dessus j'appuie sur le petit plus et là je donne le nom du personnage vie vidéo test et voilà c'est fait et quand j'appuierai sur les sliders ou si jamais je fais une erreur je peux recliquer dessus deux clics dessus ça va appliquer la forme des dents la forme de la mâchoire intérieure si vous avez bougé les dents les dents bougeront telles que vous avez sauvegardées et ça remettra la couleur telle qu'elle est là la couleur a été automatiquement sauvegardée aussi avec cette partie là voilà donc maintenant le personnage là je crois que j'ai tout fini j'ai fini de tout vous expliquer c'est pas mal vous avez les tatoues aussi les tatoues je vous laisse découvrir les tatouages c'est dans le contenu ça fait partie du make-up normalement il me semble aussi dans skin ça doit être plus dans skin et puis il y a des tatouages quelque part enfin je vous laisse explorer un peu ça sera plus simple et en plus dans le jeu on peut créer enfin le jeu j'appelle toujours ça un jeu vous avez des tools en fait qui vont vous permettre de qui vont vous permettre de de générer des choses en fait donc ça pour le moment je peux pas faire de vidéo dessus tout simplement parce que j'ai encore jamais testé voilà bon j'espère que la vidéo va pas être trop longue et puis bah amusez vous bien je vous laissez les dirigez au revoir comme un mètre là il 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 il